Nouvel épisode du bras de fer entre Qays et Saïed et les magistrats. L'arrestation de l'ancien bâtonnier Abd al-Zaql-Kileni et membre du comité de défense de l'ex-ministre de la justice Nourdin Lephili sur décision d'un tribunal militaire provoque l'indignation générale. L'ancien député et dirigeant d'Ennahda Samir Dilou a indiqué en marge d'une conférence de presse tenue par le comité de défense de Abd al-Zaql-Kileni que ce dernier a été arrêté sans fondement juridique. L'emprisonnement de Abd al-Zaql-Kileni intervient afin de faire peur à ceux qui osent dire non ou s'opposer aux décisions qui pourraient être prises par le président de la République Qays et Saïed. Le message est clair pour tout le monde. Ils veulent nous faire peur pour qu'on arrête de prendre position et défendre toute cause juste. Les faits reprochés remontent au 2 janvier. Ce jour-là, les forces de l'ordre empêchent le comité de défense de Nourdin Lephili d'entrer dans l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte pour rendre visite aux dirigeants d'Ennahda hospitalisés sous le régime de la résidence surveillée. Une personne ayant occupé des hauts postes sera poursuivie en justice et devrait répandre à ces actes touchant le prestige de l'État et les forces de sécurité devant la justice militaire. Ce référent à l'affaire Al-Kileni, Qays et Saïed a souligné lors d'un conseil des ministres la nécessité des mesures visant à assainir le pays en mettant un terme aux tentatives d'infiltration des institutions de l'État tout en garantissant les libertés. Il a souligné dans ce contexte que la loi devrait s'appliquer à tous dans le cadre d'une justice équitable. Selon certains observateurs, l'affaire Kyleni pourrait s'interpréter à l'étranger comme une tentative du président tunisien d'instrumentaliser la justice pour liquider ses adversaires politiques. Depuis Tunis, Najwa Bechard pour Médien.